La liberté de la presse mérite d'être célébrée, donc cette journée a sa raison d'être parce qu'il est normal lorsque vous évoluez dans une profession qui est de ces jours où vous arrêtez pour faire un peu le bilan, pour savoir ce qui marche, ce qui ne marche pas, faire le point du chemin parcouru, projeter, vous projeter dans l'avenir et voir ce qu'il y a à faire. La presse est libre parce qu'au Bénin, vous êtes libre d'écrire ce que vous voulez, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, vous êtes libre de dire ce que vous voulez, mais là, vous assumez les conséquences qui en découlent. Il y a des organes de presse qui émettent, il y a des journaux qui écrivent chaque jour, il y a des radios qui émettent chaque jour, il y a des télévisions qui émettent, on constate même une floraison en termes de création d'organes de presse, donc oui, il y a la liberté de presse. La journée mondiale de la liberté de la presse, c'est un événement important, un événement qui permet de faire l'état des lieux de la liberté de la presse, de la liberté d'expression dans le monde, plus particulièrement en Afrique et au Bénin, notre pays. À ce classement-là de Reporters sans frontières, depuis 2016, depuis l'arrivée au pouvoir du président Patrice Talon, le Bénin a dégringolé dans ce classement-là. Nous sommes passés de 78e en 2016 à 121e en 2022. Le nouveau classement qui vient de tomber en 2023, nous avons progressé, nous avons gagné 9 places. Cette association qui existe se rapproche de chaque organe de presse. Écoutez le problème que chaque organe de presse rencontre. Maintenant, après ça, faire la somme. Ne pas écouter, parce que tout le monde peut écouter et garder. Écouter, mais porter ça. Avec l'évolution du numérique également, c'est surtout les web-tv, les organes en ligne qui sont en train aujourd'hui de connaître un des sortes. C'est de bonne guerre, même si cela crée une concurrence que moi je trouve saine sur le terrain. C'est aussi à l'autorité de régulation de faire son job pour que ces organes-là qui naissent puissent réellement faire leur travail dans le respect du code de déontologie, dans le respect des tests en vigueur de la République. Au-delà de la liberté de la presse, il faut vraiment des organes de presse, des entreprises de presse très fortes qui sont soutenues par l'État, qui permettent d'offrir de bonnes conditions aux journalistes qui, à leur tour, vont donner le meilleur d'eux pour qu'on ait des productions de qualité. Je sais qu'il y a des efforts qui sont en train d'être faits par la HAC avec l'autorisation des organes en ligne, un certain nombre d'obligations en termes de fonctionnement. J'espère que ça va évoluer, ça va continuer et on aura vraiment une presse de qualité.